... Taguer tous ces plaisantins qui viennent souvent sur ma page pour dire M. Kante, ceci, cela, et qui viennent m'écouter ou qui viennent nous écouter après qu'ils vont faire des petits trucs de plaisanterie. Oui, on n'est pas là dans ça, mesdames et messieurs, on est là pour dire la vérité. Rien que la vérité est toute la vérité. Rien que la vérité est toute la vérité. Nous allons parler de drogue aujourd'hui, de drogue. Nous allons citer le nom, les noms des officiers aujourd'hui. Nous allons vous parler de ceux qui sont injustement aujourd'hui emprisonnés à la maison centrale. Nous allons vous dire ce qu'ils veulent faire. Nous allons vous dire pourquoi on a libéré les officiers, les haut-gradés. Nous allons vous dire pourquoi les autres veulent aujourd'hui sortir à travers les réseaux sociaux et les médias, raconter réellement la vérité. Dire la vérité au peuple. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une petite affaire. Je vous ai dit. Et nous allons vous parler de la SDF ici, l'ARPS SDF ici à Paris, qui se pavane ici, d'accord, en cachette, de maison en maison, de domicile en domicile, et qui a peur, qui veut s'aimer, qui ne veut pas qu'on la répère. Mais nous, on sait où elle est. Vous allez savoir tout à l'heure. Même si vous allez en Allemagne, on va chercher encore le domicile de l'Allemagne. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez comprendre tout à l'heure. Je vais prendre, monsieur Mangean. Ouais. Vous allez comprendre. On n'est pas là pour vous raconter des bobards, hein. Eh oui. On n'est pas là pour vous raconter des bobards. Partagez au maximum le live. Au maximum. Au maximum de partage. Ah, bien sûr, hein. Adama Ouriba, c'est la vérité. Rien que la vérité, toute la vérité. Bien sûr. Non, je vous ai dit. Moi, je m'en fous des partis politiques. C'est ce que je ne cesse de vous dire en longueur de journée. RPGU, FDG, c'est pas mon problème. Mais retenez tout simplement que je suis Célu d'Alen Diallo. Ouais, je suis Célu. Je ne suis pas de l'IFDG, mais je suis Célu. Ah oui. Que ça blesse ou que ça ne blesse, c'est pas mon problème. À chacun ses oignons. Ça, c'est pas mon souci. Si vous voulez, cognez votre tête contre le mur. On s'emballe des pieds de ça. Partagez au maximum. Je vais essayer de prendre, M. Mangian. Voilà. Partagez au maximum. Je veux un maximum de partage. Alors, comme d'habitude, M. Mangian, vous n'êtes plus à présenter. Bon, tu n'es plus à présenter parce que tu es mon esclave. On se tutoie, oui. Tu es mon esclave. On dit en pays malinqué. Ouais. Flaqani, Alanumkani. Ah, voilà. Donc, hein. Tu es mon preneur de bagages. Tu prends mes affaires. Tu me suis... Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Comme dans l'histoire, les Sidi V ont été des grands hommes. On verra bien tout à l'heure. D'accord. Comment vas-tu? Ouais, ça va. Dieu merci. Et toi? Ça va. Et la famille est un peu fatiguée, mais ça va. Ouais, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Et je suis très content de te retrouver encore une fois sur ce plateau. Disons comme ça. Un instant pour le plaisir de nos millions de doutes. Exactement. Et pour la précision, pour dire la vérité au peuple. Parce que ce n'est pas seulement pour le plaisir. Ouais. Voilà. Pour dire la vérité. Pour essayer d'apporter la lumière. Parce qu'à chaque fois que vous venez sur cette page, vous apportez la lumière. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors que, voilà, la citation de quelqu'un qui disait que l'école est une lampe qui vivifie et éclaircit le chemin de tout un chacun. Vous, vous êtes devenu aujourd'hui une lampe pour le citoyen de l'âme qui ne comprend pas effectivement ce que ça va dire. C'est trop dire. Non, non, non. C'est la vérité. Vous êtes devenu aujourd'hui une lampe. Non, je suis très modeste. Non, 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 non. Bien sûr, bien évidemment. Je n'ai nullement cette prétention. Exactement. Vous allez dire cela. Mais nous, nous savons que vous êtes aujourd'hui une lumière. Parce qu'à chaque fois que vous parlez, vous apportez un de plus en matière de connaissances. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui vous font entièrement confiance. Des gens, quand vous parlez, des gens qui arrêtent tout, qui bloquent tout. Parce que quand je fais souvent des annonces, mais bon, vu que maintenant, il y a des sorciers qui essayent à chaque fois de nous interrompre. Donc, à chaque fois que je dis que je serai avec M. Mandian Silibé, c'est le monde qui vient, naturellement. C'est justement à cause de tout ça que nous devons faire des efforts pour ne pas décevoir nos fans. Exactement. Et en plus de ça, pour ne pas lancer des informations fausses. Parce qu'après, comme je l'ai dit la fin dernière, il y a des gens qui vérifient réellement la véracité de ce que nous racontons. Alors, nous allons revenir à nos mots et tons. Évidemment, je sais que vous vous portez bien. Alors, M. Mandian Silibé, nous allons parler aujourd'hui de trois sujets principaux. Nous allons parler de cette affaire de drogue. On aurait appris, on aurait appris qu'il y a un problème au niveau de la maison centrale. Et je sais que vous êtes quelqu'un qui est informé. Je sais que vous détenez aussi des informations là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela ? Les officiers, les moins officiers qui sont là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela ? Voilà, je remercie toujours nos millions d'auditeurs et je parle avec beaucoup de modestie. Oui. Et je suis très touché par les messages de félicitations, d'encouragement qui me sont parvenus après notre dernier live. Oui. Et je suis très reconnaissant envers vos auditeurs. Oui. Et qu'ils sachent que nous ferons tout notre mieux pour les informer en temps réel et au mieux possible. Exactement. Ceci dit, ces derniers temps, je m'étais un peu focalisé sur la détermination, le dévoilement de la position de Madame la Première Dame. Oui. Et c'est toi d'abord qui m'as filé l'information pour me dire qu'il y a eu cette affaire de saisie de drogue appartenant à Madame Guéné-Kaba. Exactement. Et donc, c'était dans notre live, ce jour, je n'avais aucune information et j'ai eu le courage de dire que je n'avais aucune information sur la Première Dame. Oui. Mais dès le lendemain, comme j'ai des sources aussi diverses que variées, il y en a qui m'ont dit non, tu nous as fait un honte hier en disant que toi, tu es censé ne pas avoir d'informations sur Guéné-Kaba. Bon, ben là, tiens l'information, Guéné-Kaba est là et elle est venue nous voir ici à l'ambassade. D'abord, on nous a appelé, c'est son cabinet qui nous a appelé, tant, 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 tant. Je ne vais pas revenir sur tout ça, j'ai déjà expliqué ça de long en large. Et donc, dès que cela s'est passé, on a fait d'autres publications ou on a dénoncé d'autres personnes puisque déjà, nous disposons du rapport de l'ONDC et donc les noms qui sont cités dedans. Et nous allons nous faire le devoir de publier au fur et à mesure, de scanner des pages au fur et à mesure pour que les Guénéens sachent ce qui s'est passé réellement. Exactement. Et donc, c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, j'ai été amené à faire une publication dans laquelle j'ai dit que tous les officiers, j'ai dit tout. Alors, j'ai dit que tous les officiers arrêtés dans le cadre de cette gigantesque saisie de drogue en son temps, il y a deux, trois mois si je ne m'abuse, et que tous ces officiers ont été libérés. Donc, ça a choqué ceux-là qui n'ont pas été libérés. Oui. Parce qu'ils savent que quelque part, malgré notre modestie, qu'on est un peu suivis. Oui. Et qu'en disant qu'ils ont été tous libérés, on risque de les jeter encore dans l'oubliette. Exactement. Alors qu'ils sont en train de souffrir en prison. Alors donc, tout de suite là, ils m'ont interpellé à travers le téléphone de l'épouse d'un des détenus. Oui. Et donc, ils étaient venus à portée à manger. Oui. Alors donc, ils m'ont appelé pour me dire, bon, j'ai eu au moins deux, trois détenus des officiers, des officiers supérieurs, bien sûr. Parce qu'à partir de capitaine, on est un officier supérieur. Oui. Voilà. Donc, j'ai eu des officiers supérieurs, bien sûr. Et qu'ils m'ont dit, monsieur Mandian, vous avez eu une information erronée. On n'est pas tous libérés. C'est Cibor. C'est son groupe qui a été libéré, notamment le commandant de la SEMIS, son adjoint, le commandant des BAC et son adjoint. Oui. Il y a Cibor aussi qui a été libéré. Oui. Sinon, les colonels, les autres colonels que j'ai cités dans mon article, je crois qu'il y a le colonel Sané, il y a le colonel Sampil. Ceux-ci sont toujours en détention. Il y a aussi le commandant de Kassa, le commandant de Kassa qui est là avec son épouse. Ça va vous surprendre. Son épouse qui est une vendeuse de poissons. Comment celle-ci s'est retrouvée en prison pour une affaire de drogue ? Je cite, vous avez dit, le colonel Josie, Keïta et Sané. Voilà. Le commandant de Paris, Sané et plusieurs sous-officiers. « Ok, allons dénoncer dans les prochains jours tous les hauts cadres ministres et officiers supérieurs qui ont nos complices si nous ne nous sommes pas libérés. » D'accord ? Cibor et compagnie, en effet, depuis notre incarcération, nous nous sommes rendus compte que l'affaire piétine au niveau de la commission d'enquête qui procède au tri des personnes a libéré et étouffe le jugement. Alors que nous, nous sommes en train de groupir en prison. Voilà. Donc, je prenais note au fur et à mesure que je suis en train de parler avec eux. Comme je viens d'avoir l'entretien dans la journée, je ne retiens pas encore tous les noms. Et donc, je vous disais que ça va vous surprendre qu'on vous dise que le commandant de Kassa est en prison avec son épouse. Sa pauvre épouse qui est une simple vendeuse de poissons. Oui. Et ça va vous paraître très bizarre. Pourtant, il s'est avéré qu'elle est complice. Mais elle a été complice à son insu. Je ne sais pas trop, mais selon ce qu'elle m'a expliqué, elle a été complice à son insu. Elle ne s'est pas rendue compte. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Elle est vendeuse de poissons. Oui. Et donc, quand les pêcheurs viennent, ils débarquent le poisson. Oui. Et parfois, ce n'est pas brut comme ça là. Et parfois, ils prennent soin maintenant d'emballer pour qu'au débarcadère, il n'y ait pas beaucoup de difficultés. Alors, selon ce dire, les bateaux, donc, portent la drogue, viennent du côté de Kassa. D'accord. Les petits bateaux. Putain. Oui, vas-y, c'est Jean. Oui, bien, mais... Alors, donc, pourtant, j'ai fait un communiqué pour dire de me laisser faire au moins le petit live en 20 minutes. Peut-être qu'ils font exprès pour nous interrompre. Bien sûr. Voilà. Alors, donc, ces bateaux qui accostent au niveau de Kassa, parce qu'ils savent qu'en venant à Conakry, on peut les appréhender le plus rapidement possible. Exactement. Donc, c'est pour cela qu'ils débarquaient maintenant au niveau de Kassa. Et ce sont des pirogues qu'ils transportent maintenant pour faire rentrer à Conakry. Oui. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la pauvre dame qui reçoit du poisson, bien, pour elle, selon ce qu'on m'a dit, pour elle, ce sont des cartons de poissons qui ont été débarqués. Débarqués. On est d'accord. Et la qualité qui a été saisie là, la qualité qui a été saisie là, ce n'est pas du chambres indiens, ce n'est pas du cannabis, on appelle ça SISH. Oui. C'est une autre qualité encore. SISH. Donc, c'est ce qui a été... C'est le nom qu'ils m'ont donné. Je leur ai demandé même de m'écrire ça. Ils ont écrit S-I, S-I-S, S-I-S-H, je crois, quelque chose comme ça. SISH. Que c'est une drogue. Voilà. Que c'est la qualité-là qui a été saisie à Kassa. Mais pas en petite quantité. D'accord. Oui. Une énorme quantité qui a été saisie. Oui. Et donc, parce que les bâtons accostaient là. Et donc, le magasin de la pauvre dame a servi de stockage. De lieu de stockage. Mais, selon elle, elle, elle pensait toujours que c'était du poisson. Mais on lui disait, on te confie le poisson des autres. Ils viendront chercher au fur et à mesure. Et on lui payait même la location du magasin. OK. Mais pour elle, c'est du poisson et qu'on venait chercher. Et donc, comme c'est dans son magasin que les cartons ont été saisis, voilà les raisons pour lesquelles la dame a été arrêtée. Mais elle dit qu'elle n'est responsable de rien. C'est des trucs que les gens mettaient dans son magasin. Et elle, elle n'a jamais su qu'elle était une chose. Donc, c'est comme ça. Son mari aussi a été interpellé. D'accord. Parce que son mari, qui était un officier supérieur, est censé quand même connaître la drogue. Et censé aussi contrôler même le trafic de drogue. le long des côtes là-bas. Des côtes, exactement. Donc, c'est maintenant dans le magasin de stockage de poissons de son épouse qu'on appréhende et qu'on trouve de la drogue. Oui. Donc, voilà les raisons pour lesquelles. C'est-à-dire que la drogue a été trouvée à l'endroit de stockage de poissons de l'épouse du commandant de Kassa. Ce qui justifie. Il y a une négligence coupable ou une complicité de la part du commandant de Kassa et donc qui a été arrêté pour négligence et puis son épouse pour complicité. Pour complicité. Les deux aussi sont dedans. D'accord. Alors, ils sont nombreux là-bas. Je ne connais pas le nombre exact, mais ils sont vraiment nombreux. Ils m'ont dit carrément qu'ils n'ont plus peur de rien. Ils n'ont pas nié les faits. Bien sûr. Ils reconnaissent être des narcos, mais qu'ils sont des exécutants. Ils l'ont dit clairement. Oui. Ils sont des exécutants. Oui. Donc, comme ils nous disent qu'ils sont des cabris déjà, morts, eh bien, c'est comme si on tirait sur un corbillard. Ils se disent qu'ils sont des corbillards déjà. Bien sûr. Et donc, ils savent déjà qu'ils sont en prison pour sortir de là. Peut-être qu'on va les tuer ou autre chose. Mais qu'avant qu'on les tue, il faut qu'on sache la vérité. D'accord. J'en sais beaucoup déjà, mais on va aller molo-molo. D'accord. Et ils m'ont dit beaucoup de choses aujourd'hui qui corroborent, bien sûr, avec le rapport dont je dispose. Alors, donc, ils sont allés jusqu'à me citer certains noms des opérateurs économiques et qu'on sort, mais ils disent qu'ils attendent parce que c'est Kébrou et Fabou qui leur a dit de se taire. Parce que dans la commission d'enquête, de toute façon, il y a des Guinéens, il y a des étrangers, mais la décision revient à la partie guinéenne. Oui. Et donc, ils ont été un peu baïonnés par Fabou et Kébrou qui leur ont fait la promesse de les libérer le plus rapidement possible. Mais ils se sont posé la question. Comment vous pouvez aller laisser les cerveaux, les commanditaires, ceux-là pour lesquels nous exécutons les ordres, vous les libérez et vous nous laissez dedans, nous les lampistes. Que les autres leur ont dit non, ça va se résoudre. Taisez-vous, ne dénoncez personne. Alors, à ce jour, je crois que le silence de Kébrou, on commence à comprendre maintenant pourquoi Kébrou s'est tue. Oui. Parce qu'il a fait taire d'abord des prisonniers pour éviter que ces derniers dénoncent les officiers supérieurs. Voilà, les officiers supérieurs. Les donneurs d'ordres, c'est eux qui donnent les ordres et les exécutants restent dedans. C'est comme le cas du procès des gangs. Le général Khalil, on l'a éliminé. Bien sûr. Donc, au lieu d'éliminer les cerveaux cette fois-ci, on les a mis en liberté pour dire qu'à cette étape de l'enquête, comme c'est des officiers supérieurs, qu'ils seront entendus en qualité de témoin. Ce qui est une injustice. Parce que les autres disent que les officiers supérieurs-là ne peuvent pas être des témoins, d'autant plus qu'eux n'ont fait qu'exécuter les ordres de ces derniers. Tel est le bagage de la Première Dame. Tel est le bagage de M. Ghané. Tel est le bagage du seul protocole de la présidence. Laissez-passer. Tel est le bagage du général Lamoury Traoré. Laissez-passer. Tel est le bagage de M. Moussa Traoré, le patron de l'évasion. Laissez-passer. Tel est le bagage de M. Sidi Kimara. Laissez-passer. Tout le monde connaît Sidi Kimara, non ? Tout le monde connaît Moussa Traoré. Bien sûr. Et c'est eux qui m'ont dit aujourd'hui qu'il y a des sources sûres que les deux là, il y a un d'entre eux déjà qui aurait franchi la frontière guinéenne. Parce que l'État guinéen est entré, comme ils l'ont dit, les enquêteurs sont en train de piétiner l'affaire. Et tout le temps, ils m'ont dit même qu'une seule journée de prison, que si les gens la savaient, ce que ça comporte comme ennui, qu'on n'allait pas les garder là-bas longtemps, sans préparer le dossier, sans faire le procès, ils disent qu'ils n'attendent pas un procès, que parce qu'il n'y aura jamais un procès, que parce que les personnes qui sont citées dedans sont aux affaires, et que donc il n'y aura jamais un procès. Donc, ce qui est simple, c'est de les libérer. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut vous dire encore où se trouvent ces drogues-là. Ils l'ont dit, hein ? Un instant, s'il te plaît. Alors, les amis, vous voyez les malhonnêtes en train de mettre des têtes de mort. Si vous ne mettez pas les cœurs, si vous ne likez pas la vidéo, ils vont nous couper. Parce qu'ils vont estimer que ce que nous sommes en train de dire, c'est dangereux pour la République de Guinée, c'est pas bon, c'est l'appel à la révolte et tout ça. Donc, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je vous dis tout le temps, mettez des cœurs. Si vous ne faites pas, ben, ils vont couper la vidéo. Après, vous ne saurez pas exactement ce qui se passe. Mettez des cœurs et likez la vidéo. Mettez des cœurs. Je vais vous montrer tout à l'heure. Parce qu'ils commencent à mettre des têtes de mort. C'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour la vidéo. D'accord ? C'est pas bon pour la page non plus. Vous savez, une fois, ils ont bloqué ma page pendant un mois. Donc, likez la vidéo. Je vous montre. C'est ici. Vous voyez ici ? Vous likez, vous mettez des cœurs. Vous likez, vous mettez des cœurs. Parce qu'ils commencent à mettre des têtes de mort. Et c'est pas bon. Alors, Mandian Sidibé, à vous entendre parler, c'est que naturellement, ceux qui sont aujourd'hui en prison, ce sont des sous-officiers. Et ils sont des sous-officiers. Bon, il y a des officiers. Il y a des colonels. Voilà. Mais hiérarchiquement, hiérarchiquement, ils sont commandés par les autres. D'accord. Même s'ils ont le même grade, même s'ils ont le même grade, dans l'armée, c'est la fonction qui prime sur le grade. D'accord. C'est pour cela, même les généraux, ils se mettaient au garde-à-vous pour Dadis, qui était capitaine. Bien sûr, bien sûr. Donc, dans l'armée, c'est la fonction qui importe. Le grade vient après. D'accord. Donc, même s'ils ont le même grade que les gens qui ont été libérés, mais les gens qui ont été libérés en matière de hiérarchie sont au-dessus d'eux. D'accord. Sinon, ils sont tous des officiers, supérieurs en plus, parce qu'un colonel n'est pas n'importe quel officier. Évidemment, évidemment. Et il y a des colonels dedans, il y a des commandants dedans. D'accord. Alors, ceux qui sont en prison maintenant, menacent ceux qui sont dehors que s'ils ne retrouvent pas leur liberté, ils vont déballer tout sur la place publique. Oui, mais ils disent qu'il n'y aura jamais de procès. Bien évidemment, vous et moi... Parce que tant qu'on attend le gouvernement guinéen, que tant qu'on dit... Si c'est le gouvernement guinéen qu'on attend, qu'il n'y aura pas de procès, que parce que la plupart des cerveaux sont au sein du gouvernement, que donc, il n'y aura pas de procès, que donc, combien de temps, eux, ils vont passer en prison à attendre. D'accord. Et que finalement, on pourra même les éliminer là-bas. Et donc, avant qu'on les élimine, il faut que la population sache la vérité qui a fait quoi. C'est comme le cas de Toumba, jusqu'à présent... Voilà. Ou on les libère, ou on les libère. Bon, moi, j'ai eu à rencontrer plusieurs fois Toumba à Dakar. J'ai eu à faire des publications sur ça. Donc, si Toumba parle, ce n'est pas bon. Voilà. Et il n'y aura jamais pu faire ce dossier-là. Moi, moi, on avait un ami commun qui est commerçant à choses à Dakar, à la fabrique artisanale de Dakar, qui est gérée par des Guinéens là-bas. On a un ami commun. On se croisait là. Et c'est un monsieur très cool, hein. Très sympa. Et puis, il te parle le soussou, il te parle le malinquet, il te parle le poulard sans accent. Son poulard est sans accent. D'accord. Alors, pour revenir sur le mot étant, monsieur Mangian, par rapport à ce dossier, aujourd'hui, il y a eu une menace alors qui plane sur la tête de ces cadres, OK, qui maintiennent les autres en prison. Et il faut le dire très bien que si monsieur Keburu ne fait pas ce qu'eux, ils demandent, OK, ils sont prêts aujourd'hui à mettre tout ce dossier, à déballer tout ce dossier sur la place. Oui, les dossiers sont avec leur famille, leurs proches. D'accord. Ils ont déjà fait des déclarations, des trucs qu'ils ont écrits, des memos qui sont avec leur famille. Là, ils me l'ont dit aujourd'hui qu'on peut les tuer, eux. Mais qu'on ne pourra pas tuer tout ce monde-là ensemble. Ils ont déjà fait des mémos, ils ont déjà préparé tout. Donc, si on les tuait, si on les empoisonnait aujourd'hui, qu'on dise qu'ils sont morts, mais leurs familles quand même seront là pour mettre sur la place publique, eh bien, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien réel entre ce dossier de ces gens qui sont en prison et le réseau de la pseudo-primeire dame Adjadjanecava ? Est-ce qu'il y a un lien ? L'autre souci, je vais te dire tout de suite là. Ça va, c'est un des officiers qui m'a dit aujourd'hui. Oui. Ça m'a fait tellement rire. Il dit, monsieur Sidibé, c'est ridicule, hein. La Brésilienne qu'on a amenée, il dit, elle est dans un réseau guinéen. Il dit, donc, ça me fait pitié même pour deux kilogrammes de cannabis. On l'arrête alors que d'autres ont des tonnes qu'ils traînent. Ils sont en liberté. Et il dit, aujourd'hui, là, maintenant, là, la Brésilienne, la Brésilienne, je vous ai voulu vous plaindre dans votre chose que les gens ont fait la génophobie. Ils n'ont pas arrêté la Guinée, ils ont arrêté la Brésilienne. Il m'a dit que je crois que la Brésilienne est plus à l'aise ici en prison aujourd'hui que dehors. Il dit, elle est belle et convoitée. Il dit, mais je m'éteins, hein. Donc, la Brésilienne, est-ce qu'ils vont la libérer aussitôt, là ? Parce qu'ils vont se casser la gueule à cause de la Brésilienne. Le commandant me dit, il dit, madame, c'est une belle créature. Il commence déjà à se casser la gueule à cause d'elle. Est-ce qu'ils vont la libérer ? Est-ce qu'elle va rester en prison ? Est-ce que quelqu'un ne va pas l'héberger discrètement ? En tout cas, il risque de ne pas durer là-bas, hein, parce qu'il paraît qu'il y a la convoitise déjà. Ces conditions ne sont même pas les mêmes que celles des autres. Non, pas du tout, ça ne sera pas les mêmes. Voilà. Alors, M. Vandian, pour ne pas tarder sur ce dossier, les gens savent déjà ce qui se trame en République de Guinée par rapport à ce sujet de drogue. Nous aimerions savoir aujourd'hui, parce que depuis le mois de juin, ou antérieurement, cette dame, elle est à l'air, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle n'est pas tranquille, elle n'est pas en Guinée. Elle est à Paris, elle n'est pas tranquille non plus. Est-ce que, dites-nous réellement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Bon, il y a cette affaire de drogue, mais comme je l'ai écrit dans mon papier, c'est que, il y a un monsieur de la présidence qui m'a dit aujourd'hui que non, le président veut seulement se débrasser de la première dame, parce que le président sait pertinemment que Saint-Kunkaba est plongé dans les affaires de drogue, et puis des cadres, deux cadres du ministère des sports aussi, du RPG, sont plongés dedans. D'accord. Alors, il sait aussi que Diané est dedans. Il sait que c'est Saint-Kunkaba qui a ordonné la relaxe pure et simple du gars de Montenegro qu'on avait arrêté avec les deux cousins de la première dame. Évidemment, évidemment. Alors, donc, le ressortissant de Montenegro et les deux cousins de Diané-Kaba roule pour Diané-Kaba. Et d'ailleurs, depuis cette... Et ils sont protégés par Fabou. On entend pas ça. Et donc... Non, non, non. C'est l'autre qui est venu, Saint-Kunkaba, qui est venu payer de l'argent. On les a relaxés. Ils sont passés par Bamako. D'accord. Voilà. Et donc, c'est celui de tout le monde que c'est Saint-Kunkaba qui a fait libérer ses narcos. Oui. Et donc, les gens qui sont en prison, comment on va les juger ? Les cerveaux sont partis. Bien sûr. Voilà. Donc, alors qu'ils ont été arrêtés, et c'est dans ce cadre-là, justement, que le directeur de la CEMIS et de son adjoint sont impliqués. Ça peut paraître bizarre, mais selon les officiers que j'ai entendus aujourd'hui, semble-t-il que le patron de la CEMIS, le Fabou, ils ont agi de leur propre chef. Ça peut paraître bizarre. Nous tous, on a tiré à boulet rouge ici sur Bafoué. Oui. Je ne suis pas en train de le défendre aujourd'hui, mais semble-t-il que Fabou ne serait pas englué dans cette affaire. D'accord. Je ne sais pas trop. En tant que premier responsable de la police, d'accord, tout ce qui se passe à la police, il répond. Ça, c'est autre chose. Les enquêtes vont nous édifier après. Oui. Voilà. Peut-être que je suis tombé sur des gens favorables à Bafoué, ça peut arriver. Mais pour le moment, personne ne met la cité. D'accord. OK. Donc, ces gens, Genekaba aujourd'hui est un narco. C'est une vraie, vraie narco. D'accord. Et donc, si vous avez vu qu'elle a mouillé le maillot, c'était pour qu'Alpha Condé lui laisse le terrain libre. Même s'il ne gagne rien avec Alpha. Oui. Même s'il n'y a pas de relation conjugale, rien. Même s'il n'y a pas d'argent. Ce qu'elle gagne dans ces affaires-là, avec son titre de première dame, c'est plus que ce qu'Alpha pourrait lui donner. Exactement. Donc, son objectif, c'était de mener ses affaires le plus tranquillement possible. Oui. Voilà. Et donc, actuellement, il paraît même que pour le partage du poteau rose à un moment donné, elle a eu maille à partie avec Sienkoun Kaba qui est son cousin aussi, bien évidemment. Mais actuellement, ça ne va pas entre les deux, justement, parce que, quelque part, il y a une guerre d'intérêts entre les deux. D'accord. Voilà. Et Sienkoun Kaba est tranquille aujourd'hui. Il accompagne le président partout dans le monde. Il n'est pas inquiété. Non. Et comment le président peut-il ordonner l'arrestation de son épouse s'il ne veut pas humilier celle-là ? Donc, aux dernières nouvelles, le président qui arrive, il est venu avec Sarkozy à Paris. Bandjan. Il avait dit aux gens qu'il débarquait en Italie. Oui. Il a débarqué à Paris. Il a passé la nuit à Paris. Il est arrivé à Paris avec Sarkozy. Oui. Il a passé la nuit à Paris. Il est allé en Italie. Le lendemain, il est venu. Le même jour, il n'a pas passé la nuit en Italie. Bandjan. Il est venu. Juste un... Tu vas me perturber. D'accord. Allez-y. Allez-y. Alors, donc, il est venu en Turquie, de la Turquie. Il est allé maintenant, aujourd'hui, à Pérouvia. On fait croire aux gens qu'il est à Toronto, ceci, cela, Torino. Il n'est nulle part. Il n'est pas à Torino. Il est à Pérouvia, la ville la plus touristique d'Italie. D'accord. Donc, ça veut dire que Alpha est en tourisme. Il est venu faire ses soins. Il se soigne. Et après, maintenant, il va se coucher dans un hôtel UP en faisant croire aux gens parce qu'il fait croire aux gens que ce n'est pas lui qui paye l'hôtel. Parce qu'il a un ami italien depuis qu'il était dans l'opposition, un russissime homme d'affaires qui a acquis la nationalité italienne, qui n'est pas italien, mais qui fait partie vraiment des plus grands riches d'Italie. D'accord. C'est un de ses amis. Donc, il dit que c'est lui qui paye l'hôtel. Mais vous voyez, toute une délégation comme ça, là, c'est vrai, il peut choisir ses sites touristiques pour dire que c'est son ami qui l'invite, c'est son ami qui paye. Mais son ami pouvait payer ça quand même pour aider la Guinée. Combien de femmes ils mangent deux fois par jour aujourd'hui à Konakry ? Peu. C'est ce qu'on nous fait croire que c'est son ami qui paye. Ouais. Mais toi et moi, nous savons que c'est le contribuable guinéen. Non, mais c'est faux. C'est faux. Non, son ami peut payer pour lui. On est d'accord. D'accord. Mais il ne va pas prendre toute cette délégation-là qui l'accompagne. C'est possible. Et il choisit le site touristique le plus prisé d'Italie. Tu t'imagines ? Ouais. L'un des plus prisés, je mesure mes mots, l'un des plus prisés d'Italie, Pérouien. Allez sur Internet, vous allez vérifier. Il est là-bas aujourd'hui, il passe la nuit là-bas aujourd'hui. D'accord. C'est ce qu'il a choisi. Et tu sais ce qu'il a fait ? Il dit à l'ambassade qu'il va à Torino. Je te jure. Même l'ambassade le plus officiel. Oui, il les dribble. Il dribble les gens. Ouais. Il a dit à l'ambassade de France qu'il va à Torino. C'est après qu'eux, ils se sont rendus compte qu'il n'est pas à Torino, mais il est à Pérouien. Ouais. Tu t'imagines ? Parce qu'il ne veut pas qu'on sache sa vraie destination. Mais quoi qu'il fasse, nous, nous serons... Je sais que ça ne nous intéresse pas parce qu'il n'est pas important pour nous. C'est un ancien président, il ne nous concerne pas. Nous, on s'en fout. Mais ce qui nous choque dans ça, c'est quand il va dans un site touristique. Toi, tu sais, tu es en Europe, je suis en Europe. Ce que ça coûte d'aller sur un site touristique. Bien sûr. Pour y séjourner. Toi, tu connais le coût. Avec toute une délégation. Tu connais le coût. Tu es en Europe, je suis en Europe. Bien sûr. C'est ça qui choque. Et au même moment, il augmente le prix du carburant en Guinée et en disant aux Guinéens de serrer la ceinture. Les Guinéens serrent la ceinture. Lui, il va se coucher dans un hôtel huppé dans un site touristique en Europe de surcroît. Donc, avant son retour, peut-être les gens vont consommer l'augmentation. Tant pis. Quand il fait des gaffes, il quitte le pays, il va se reposer quelque part. Exactement. Alpha ne fait rien pour rien. Tout est calculé. Oui. Ce sont des calculs politiques. Tout ce qu'il fait, c'est des calculs politiques. C'est ça qui nous choque. Le fait d'abandonner le peuple de Guinée à son sort Évidemment. Et venir ici sur un site touristique, se promener là, se mettre à ricaner comme vous le savez, ça fait trop mal. Bien sûr. Il faut voir une suite présidentielle là-bas, combien ça va coûter. Pendant que la pluie est en train de faire dégâts à Konakry un peu partout en Guinée. Si c'est son ami qui lui donne, il est milliardaire en euros, mais qu'il lui présente des projets d'aménagement, par exemple, des bas fonds de bonfils et consorts là pour éviter que les jeunes la synondent. Parce que lui, il a de l'argent déjà. Bien sûr. Qu'il aide à développer son pays que de lui faire des cadeaux comme ça pour venir, c'est quand même, c'est décevant. Vous avez vu, le président Macron quand même, il est allé passer ses vacances à Amiens dans sa ville natale. Pourquoi Alpha n'aurait pas choisi Barroa pour ça là-bas ? Il ne peut pas. Ça l'a coûté moins cher. Il n'y a rien là-bas. Ça l'a coûté moins cher. Mais oui, parce qu'il n'a rien fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce qu'il va aller pour ça ? Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Bien évidemment. Alors, Mandjan, moi j'aurais appris sincèrement que sa femme qui est Yenek Abba est considérée aujourd'hui comme voilà, une personne sans domicile fixe qui chercherait même à quitter la France parce qu'il y a des gens derrière elle. Est-ce que l'information est vérifiable et vérifiée ? Bon, j'ai appris qu'elle a son petit frère en Allemagne. Oui. Qu'elle cherchait à franchir la frontière pour aller là-bas mais elle hésite. C'est pour cela, elle passe une nuit chez elle, une amie aujourd'hui. L'autre jour, elle est de l'autre côté. Mais il y a des émissaires déjà, c'est à travers ça aujourd'hui que j'ai compris qu'il y a des émissaires qui cherchaient à connaître la position du président, à le localiser pour que des émissaires quittent Paris pour aller le voir pour le réconcilier avant son retour. Mais ce qui est sûr, parce qu'il n'est pas dans l'agenda officiel tracé par le protocole un séjour à Paris du président. C'est vrai. Mais au départ de Conakry, on avait dit qu'il allait en Italie mais il a passé la nuit à Paris. Bien évidemment. Donc il est en train de tromper tout le monde. En tout cas, les émissaires sont en train de chercher à le localiser et pour voir s'ils pourraient les recevoir pour tenter la réconciliation entre les deux. Mais donc, Alpha estime que c'est inacceptable que ce soit la première dame qui s'implique dans des affaires de drogue. Mais son entourage, son entourage, il l'accepte. Mais la première épouse, la première dame, non. Est-ce que cette femme a été une femme dans le vrai sens du mot, une femme de cœur d'Alpha Condé ? La dernière fois, j'étais avec Youssouf Boundousila de Guinée News dans un restaurant parisien. On a un grand homme politique qui nous a dit mais c'est ridicule pour nous. Votre président vient en France sans son épouse pour passer les vacances. Quand on dit vacances, c'est un repos. On doit la passer. On doit passer les vacances avec sa famille, ses enfants, son épouse parce qu'il n'est pas au même endroit que son unique enfant adoptif. Au moins, c'est le moment de l'appeler et appeler son épouse. Ils viennent passer un bon moment ensemble. C'est ça, les vacances. Mais bon, lui, il vient avec d'autres personnes et toutes les fois qu'il nous a dit qu'il a été invité à l'investiture du président nigérien. Il était dans le même hauteur qu'Alpha et toutes les premières dames ont rejoint leur époux dans leur suite présidentielle. Guenekaba est restée seule assise dans le hall et après, le protocole est venu le voir. Il dit « Ah non, elle ne vient pas ici. Trouvez-lui une chambre là-bas. Si ce n'est pas prévu, je paye. » Wow. Tu t'imagines ? Ouais. Si la chambre de Guenekaba n'est pas prévue, qu'il paye. Mais Guenekaba ne rentre pas. On dit « Mais monsieur le président, tous les autres sont avec... » Il dit « Je te dis, je paye. Si ce n'est pas prévu, trouvez-lui une chambre là-bas. » Il n'était même pas logé au même étage parce qu'il n'y avait plus de place. Il était prévu que chaque président reste avec son épouse. Donc, Guenekaba, on était obligé de la loger ailleurs et loin de son mari. C'est le matin où il se retrouvait. C'est qu'en réalité, en réalité, pour être clair, Guenekaba n'a jamais été une femme d'Alpha Condé. Ils se sont servis l'un de l'autre. C'est tout, c'est tout. Bon, Guenekaba a profité. Guenekaba s'en fout. Elle a profité de sa posture de première dame pour mettre le bâton dans les roues de l'opposition. Elle l'a fait juste pour faire ses affaires narco. Bien sûr. Ce n'était pas parce qu'elle aime Alpha, ce n'était pas parce qu'elle veut un troisième mandat pour Alpha, mais elle pensait que plus Alpha allait durer au pouvoir, plus elle aussi allait continuer dans ses affaires sordides. Et Alpha aussi s'est servie d'elle pour tromper les gens. Soi-disant, c'est ma femme. Non, mais bon, on ne peut pas mettre un président célibataire à la tête d'un pays. Exactement. Ce sont les adjannantes ou shérifs qui ont négocié ça pour dire, bon, écoutez, monsieur le président, on va te coller quelqu'un au moins, ne serait-ce que par formalisme. Voilà. C'est un mariage contractuel. Bien sûr. Voilà, chacun devait remplir sa part de contrat. Guenekaba devait remplir la femme fantôme. la première dame fantôme. Et puis, ça sert bien Alpha parce que de ce coup-là, il est considéré maintenant comme quelqu'un qui est marié. Il y a une première dame, même si ce n'est que sur papier. Voilà. Et donc, ça fait son affaire. Ça fait l'affaire de Guenekaba parce que ça lui permet de s'enrichir. Je le dis, c'est très bizarre, même pour les personnes non averties, les personnes non averties, même pour le citoyen lambda, que Guenekaba soit ici qu'elle quitte la Guinée depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, août maintenant, ça fait trois mois. Et qu'elle n'a même pas envie de retourner en Guinée avec tout ce qui se passe, tout le bruit qui tourne autour d'elle. Non, mais Guenekaba, si vous lui dites aujourd'hui de retourner en Guinée aujourd'hui, de retourner demain, il va proposer aujourd'hui. Parce qu'elle est plus en sécurité à Konakry qu'ici. Parce qu'à Konakry, les institutions internationales ne peuvent pas l'arrêter. et pas du tout sans l'accord du gouvernement guinéen. D'accord. Alors qu'à Paris, ici, elle est considérée comme une simple citoyenne comme toi et moi. Exactement. Citoyenne lambda qu'on peut arrêter ici parce qu'elle n'est pas au-dessus de la loi. En Guinée, elle est au-dessus de la loi. Et elle va rentrer en Guinée aller où ? Elle ne peut pas aller à Sécoutouria parce qu'il n'y a plus de... L'essentiel pour Guenekaba, c'est qu'on la laisse rentrer. Et je vais vous dire quelque chose, un diplomate qui m'a appelé aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai écrit ça sur ma page pour me dire que ah, M. Mandian, faites très attention. L'ambassadeur n'a rien à voir dans cette affaire. L'ambassadeur a le rôle régalien d'accueillir les autorités guénéennes qui débarquent à Paris. Ça, c'est dans son rôle régalien. Oui. Maintenant, les choses que traînent ces missionnaires et qu'on sort, ça, l'ambassadeur n'en sait rien. Ce n'est pas son problème. D'accord. Donc, l'ambassadeur n'est nullement complice aussi de... je suis en train de citer la personne. Ce n'est pas moi qui parle. Voilà. Il dit l'ambassadeur n'est nullement responsable des actes posés par Mme Genekaba et l'ambassadeur est encore moins complice de ce que fait Genekaba. Donc, le fait de la protéger, il est en train de jouer son rôle et quand l'autorité demande la discrétion, il est du devoir de l'ambassade d'entourer cette autorité de la discrétion souhaitée par le ou la missionnaire. C'est que l'ambassadeur n'a fait que son travail au fait. Si l'ambassadeur n'est pas inquiété par les enquêteurs, le fait qu'on a dit qu'il a protégé la dame, il l'a logée, il l'a gardée au secret depuis le mois de juin, elle a été hébergée pas par l'ambassade quand même, c'est son frère qui payait le loyer. Et elle est venue chercher l'argent à la Château Rouge, elle n'est pas descendue de la voiture, elle est restée un peu plus loin, c'est le chauffeur qui est allé chercher. Donc, voilà, tu vois un peu, mais les gens l'ont aperçu et c'est depuis ce jour-là qu'on a commencé à comprendre qu'elle est là. D'accord. On aurait même appris que même la mine Grazi est là, Baïdi Arribou, ils sont tous là. De toute façon, ça c'est un dossier que moi-même, je vais m'en charger, je vais un peu fouilleter là-dedans qu'est-ce qu'il y a d'essentiel et d'important, pourquoi ces gens-là sont là et pourquoi la mine Grazi est inquiétée en Guinée. Donc, plus tard, je reviendrai devant les abonnés, moi-même, je ferai ce travail-là, Inch'Allah. Alors, M. Mangian, je n'ai aucune information pour le moment en ce qui concerne la mine Grazi. Non, je sais qu'à un moment donné, il a été inquiété par rapport à... il avait des soucis et puis en son temps, j'en ai parlé. Je ne sais pas si le dossier est clos ou pas, je ne sais pas trop. J'ai appris aussi que Baïdi est là, de passage, je lui dis bonsoir s'il est quelque part. Ce sont des Guinéens, bon, mais moi, je ne m'occupe pas trop de ces dossiers-là. Et j'ai appris aussi que M. Naïté aussi est là, de passage aussi, on le salue. Bon, toi, tu vas t'en occuper, mais moi, personnellement, je m'occupe pour le moment de ce rapport de drogue-là et on va le mettre sur la place publique. Publique, c'est ça l'essentiel. Jour par jour, page par page. On va le scanner, advienne que pourra. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que ça, c'est mon mot, que ce n'est pas les prisonniers qui m'ont dit ça. Ben voilà, c'est un prisonnier qui s'est dit, Moubara waakili. Ben, quand le peuple te dit, mais waakili, ça veut dire advienne que pourra. Voilà. Donc, je ne fais que traduire les sentiments des gens qui m'ont parlé aujourd'hui et donc, ils sont prêts à tout. Ils ont fait des mémos qui sont confiés à des gens, qui sont confiés à des gens et en son temps, tout sera déballé même si on arrivait à les empoisonner aujourd'hui, à les éliminer. Donc, que les narcos qui sont tapis dans les ministères, à la présidence, dans les casernes, qu'ils sachent que ils sont démasqués, on les connaît, ils sont connus donc, il ne reste plus qu'à déballer tout. Et donc, on va décortiquer ce rapport au jour le jour, au jour le jour. D'accord. Merci beaucoup, M. Maldian Silibet. Je ne vais pas abuser de votre temps maintenant. Nous n'allons plus abuser de votre temps. Nous allons devoir vous laisser et moi-même parce qu'il fait 23 heures et une minute ici à Paris. Donc, j'avais programmé les gens pour 22 heures. On a fait une heure, une minute précise et donc, on se dit ça pour la prochaine fois et merci beaucoup pour l'information. Merci beaucoup pour cette lumière apportée au peuple de Guinée. Merci beaucoup d'avoir informé. D'ailleurs, c'est votre travail parce que vous êtes journaliste exilé en France. C'est ce que j'ai dit la fois dernière sur ma page. Je dis, pour le moment, Maldian Silibet ne peut pas rentrer en Guinée même si Alfa Kondé le propose des milliards et il ne peut pas parce que lui, en Guinée, ce n'est pas la prison, c'est l'exécution directe. Ça sera l'exécution directe, bien évidemment parce que... Non, je ne rêve même pas. Si je voulais rentrer en Guinée, je serais rentré depuis. Je n'aurais même pas passé deux semaines en exil parce que cette affaire d'excuses de M. Alfa Kondé ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand les vieux de mon village sont venus de Konakry pour le prier, il leur a dit qu'il faut que j'écrive une lettre d'excuses et que lui-même il va se charger de publier dans les journaux. Tu peux accepter un tel chantage ? Je serais rentré depuis longtemps mais ce sont les excuses que je refuse de présenter. Sinon, je serais rentré depuis. Bien sûr, bien sûr, ce n'est pas possible pour un homme digne. Une personne digne ne peut pas monnair sa dignité comme ça ? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne peux pas lui présenter des excuses parce que je ne me reproche rien ? Exactement. Ben voilà. Alors, merci beaucoup Mandjan. On va se dire comme ça, on va se laisser sur ce point-là aujourd'hui et très prochainement, nous allons, comme vous-même vous venez de dire, nous allons déballer page par page et le déroulement et l'évolution de cette affaire de drogue. Donc, sur ce, je vous dis merci encore une fois et si vous avez un dernier mot à dire aux nombreuses personnes qui nous suivent parce qu'on a été suivi là juste à 2033 personnes et là maintenant nous sommes à 1852 personnes. Donc, si vous avez un dernier mot à dire, je vous laisse dire le dernier mot M. Mandjan. Bon, mon dernier mot c'est de les remercier. Ceux qui nous insultent, on les remercie parce que s'ils ne sont pas venus nous suivre, ils ne vont pas nous insulter. Exactement. Donc, le fait de nous avoir écoutés déjà, nous en sommes heureux. Oui. Et donc, nous aimons aussi les critiques. Qu'elles soient objectifs ou pas, nous allons en tirer profit. Ce n'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada